Merci Monsieur le Président, Monsieur Abdullahi Ba, Maudie Abdullahi Ba, savez-vous que votre témoignage bat en brèche l'idée d'un quelconque sauvetage de leader par le commandant Tcheguro et autres ? Vous avez l'impression que votre témoignage bat en brèche, vous avez l'impression que votre témoignage bat en brèche. Moi, j'ai entendu ça lui-même, il disait ça. Mais je me taisais parce que je sais que ça va durer, mais moi je viendrai expliquer ici et je dirais ce que lui-même m'a infligé. Sur la même lancée, savez-vous également qu'avoir une autorité, voire agir et laisser faire engage bel et bien sa responsabilité dans la commission de ses infractions ? En ce moment, c'est lui-même qui commet parce qu'il pouvait empêcher les autres de ne pas le faire. A part lui, parmi les co-acquisés, avez-vous été témoignage d'actes posés par ces personnes-là ou sous leur commandement ? Parmi les tous ceux qui sont là, ce que j'ai vu ici, c'est deux personnes que je connais, c'est lui, Tcheguro et Tcheguro. Un autre aspect remarquable dans la commission de ses infractions, c'est l'ijaz de poignard et autres armes de pointe. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Quand j'ai vu les couteaux qu'on appliquait sur le corps des êtres, ce que j'ai vu de ce côté, ce que je peux expliquer, quand j'ai vu les couteaux qu'on appliquait sur le corps des êtres humains, et les bois avec lesquels j'ai vu qui tapaient et là, c'est le baouri, c'est ce que j'ai vu. Mais les bois avec les pointes là, moi je n'ai pas vu ça pour ne pas mentir. Il ressort des témoignages également que parmi les infractions ou les auteurs, une criauté est attribuée aux milices. Est-ce que vous pouvez nous dire l'ampleur de leur présence dans le stade? Pouvez-vous nous dire l'ampleur de leur présence dans le stade? Alors aujourd'hui, vous avez eu le temps d'écrire. Je pense que le pire ne s'étonnerait pas. Les gens seront nous humains, nous ne restent pas avec les militaires de l'école. Dans le même moment, si les militaires, nous ne tenons pas contraindes. Mais on a eu. Nous, tous les militaires, nous ne s'étonneront, Je ne suis pas en train de faire des ténis. Celui que j'ai vu percer les deux là, il n'était pas en militaire, il était en ténis civil, effectivement. Mais il a fait devant les groupes de Tchègros, c'est à leur présence qu'il a commis ça. On ne l'a pas arrêté comme on l'a vu faire ça. Monsieur Ba, vous êtes devant cet auguste tribunal, est-ce que vous avez une demande particulière à demander ? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de tribunal. Si je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de tribunal, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de tribunal. Cela fait que Dieu aujourd'hui les a placés ici. Je veux qu'on sépare la vérité du mensonge. Donnez la vérité à celui qui mérite et infligez les sanctions à ceux qui ont commis les dégâts. Parce que tous les êtres humains aspirent de vivre la meilleure vie et surtout dans les conditions, les meilleures en matière de santé. C'est ce que moi je demande. Monsieur Ablaïba, je vous souhaite meilleure santé et toute ma compassion. Merci Monsieur le Président, Monsieur les Assesseurs. Je vous remercie Monsieur le Président et Monsieur les Assesseurs. Monsieur Ablaïba, avec la permission de Monsieur le Président, je voudrais saluer votre courage pour ce que vous avez fait en 2009. Bien, je voudrais une confirmation. Au début de cette audience, vous avez déclaré que le commandant Tumba était avec ses éléments. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? C'est comme ça. Très bien. Est-ce que vous pouvez estimer ce nombre en 5, en 10, etc. ? Je ne voudrais pas compter le nombre, parce qu'au moment où ils sont arrivés chez nous là, pour compter dire que c'est tel nombre, tel nombre, je sais qu'il a dit deux mots, peut-être que je peux répéter. Est-ce que ces éléments étaient armés ? Ça, je n'ai pas pu contrôler. Quelles étaient leurs coiffures ? Berets rouges, berets verts, etc. ? Berets verts, berets rouges, etc. C'est quoi ? C'est quoi ? Ce qui était avec Tumba, c'était les berets rouges. Ce qui était avec Tumba, c'était les berets rouges. La tribune n'est pas là-bas. Oui, il nous a trouvé là-bas, au niveau de la tribune, en gros. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, qu'avant d'arriver à la tribune que nous tous nous connaissons, il faut absolument traverser la pelouse ? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'y a pas de la tribune, mais il n'y a pas de la pelouse. Il faut qu'il y ait une pelouse, il n'y a pas de la tribune. Oui, il faut quitter la pelouse pour remonter, pour aller vers la tribune. À votre avis, est-ce qu'il ne fallait pas sauver les autres vies avant d'arriver à la tribune ? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. J'ai oublié de faire la pelouse pour les autres vies avant d'arriver à la tribune. Il y a de la pauvres avant d'arriver à la tribune. Comment on doit défendre les autres vies avant ? C'est eux qui devraient défendre les autres vies avant d'arriver à la tribune. il n'y a pas quelque chose qui arrive à l'âme bien est-ce que le fait de soutenir et pour le colonel Thieborou et pour le commandant Tumba après avoir traversé la pelouse etc le fait pour eux de soutenir nous sommes venus sauver les leaders est-ce que cela ce n'est pas un prétexte simple pour échapper à cette procédure judiciaire le colonel Thieborou le commandant Tumba après avoir eu lieu à l'arrivée pour sauver le leader dans le Toulouse il n'y a rien à tout le monde il n'y a rien à tout le monde il n'y a pas eu lieu à l'arrivée il n'y a rien à tout le monde il n'y a rien à tout le monde celui qui a pu arriver là-bas pour dire aux leaders de venir mais que personne ne les admise c'était Tumba seul Thieborou c'est au niveau de la pelouse qu'on a trouvé bien est-ce que vous savez qu'en matière de crimes de masse particulièrement ici crimes contre l'humanité le chef hiérarchique répond des actes commis par les éléments c'est eux qui répondront c'est eux qui sont en tête de ce qu'ils ont commis très bien monsieur Ba non aujourd'hui nous avons ici 11 accusés devant cette juridiction criminelle à votre avis est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui devraient être devant cette juridiction c'est eux qui sont là qui savent est-ce qu'il y a d'autres qui doivent venir les trouver, les rejoindre ici ou bien si c'est eux qui sont en tête de ce programme là bien monsieur Ba est-ce que vous savez que le ministre de la sécurité que son âme repose en paix que Dieu lui accorde le paradis est-ce que vous savez qu'il a été inculpé dans cette affaire en tant que ministre de la sécurité au moment des faits au-dessus d'un homme ministre de la sécurité il est en même temps mon homme tout le caméra est-ce que vous avez eu je n'ai pas pu dire qu'il n'est que le ministre de la sécurité au-dessus d'un homme en tant que ce qu'il a eu vous avez eu à votre avis en tant que citoyen est-ce que dans cette affaire on peut poursuivre que son âme repose en paix le ministre de la sécurité est laissé tranquillement en paix en paixibilité le ministre de la dépense au moment des faits c'est le plus grand de ce temps là c'est ce dernier là qu'on devrait demander de ce temps ce qui s'est passé est-ce que vous savez je vous demande du vivant celui qui est mort l'action publique est éteinte je vous demande du vivant qui vit qui est dans un pays je parle de lui du ministre de la défense dépris de la défense je vous demande t'il y a des décis je vous demande je vais vous donner la première fois c'est le plus mal je vais vous donner je vais vous demander je vous demander je vais vous demander bon j'ai dit ce que je peux dire concernant lui je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président messieurs les assesseurs monsieur Ba moi j'ai juste deux questions à vous poser très rapidement c'est au moment où vous êtes arrivée à la clinique Amboise Paris quelle distance y avait-il entre vous et celui qui a voulu utiliser faire usage de la grenade parce qu'on a eu ici monsieur Moussa Tchegborokamara qui un moment a dit que c'était Marcel Guilavogui et ensuite il a dit qu'il a vu quelqu'un qui ressemblerait à Marcel Guilavogui ensuite il a dit qu'il ne peut pas déterminer de qui il s'agit donc vous ce jour-là vous étiez là est-ce que au vu des événements la façon dont le film des événements est-ce que vous vous pensez qu'il peut douter de l'identité de cette personne qui a voulu faire usage de la grenade aujourd'hui j'ai dit quand je n'ai pas qu'on a dit Amboise de Paris on parle beaucoup de grenade en Dertan qui m'a dit parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas le livre et il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de grenade d'Ottawa et Kanko Kadimotan au Rhonkabendou tout le monde il n'y a pas moi je n'ai pas celui-là c'est le docteur qui nous ont dit de faire sortir car les ministères menacent de jeter les grenades là-bas je ne sais pas ils étaient combien je ne sais pas qui détenait les grenades je crois qu'il a dit Béré Rouge il n'a pas dit simplement militaire dans sa réponse l'interprétation a manqué il a dit que les médecins leur ont dit qu'il s'agissait de Béré Rouge qui avait envie d'utiliser de faire usage d'une grenade les militaires Béré Rouge voilà précisé la précision est de taille les militaires Béré Rouge qui avaient envie de jeter les grenades dedans mais lui il ne les a pas vus donc il ne pouvait pas estimer à quelle distance ils étaient on lui a dit d'accord je vous remercie je n'ai plus d'autres questions Béré Rouge c'est ce qu'ils ont dit oui je vous remercie monsieur le président monsieur les assesseurs monsieur Ablai Ba monsieur Ba je voudrais savoir une fois arrivé au stade vous étiez avec le président vous étiez avec le président Selou Dalin Diallo alors dans la foulée parmi les assayants qui recherchait monsieur Selou Dalin qui disait où est Dalin où est Dalin qui le recherchait c'est lui c'est lui c'est lui Non, c'est qui ça ? C'est un citoyen simple. C'est eux qui disaient, qui est celui de l'autre ? C'est lui ? J'ai dit non, donc lui c'est un citoyen simple. Savez-vous pourquoi ils l'auraient cherché ? Ils l'auraient cherché ? Parce qu'ils ont été envoyés pour ça. Parce que je pense qu'ils étaient envoyés pour ça. Oui, mais à votre avis personnel, pourquoi ils cherchaient à savoir si c'est lui, monsieur Seloudalien ? A votre avis ? Ils étaient venus lui chercher. N'est-ce pas pour attenter à sa vie, pour cesser à l'éliminer ? Ici, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de monnaie. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas déclaré que c'est un ancien ministre, c'est ce que moi j'ai vu. Même le fait que Bakouri déclarer que c'est un ancien ministre n'a pas fait qu'il n'a pas bassonné.